l'essentiel se situe dans la tête voilà on va regarder tout se démonte à l'aide d'une clé hexagonale de 8 alors commence par le haut par la partie anémomètre avec une clé plate de 8 on va aller desserrer le petit écrou pas besoin de beaucoup de force c'est serré certes mais sans plus le mettre de côté on va en retirer l'axe donc on a plus que la queue et là tout de suite on va voir que il y a un tout petit écrou en plastique qui n'est pas très serré alors avec la clé de 8 on va le desserrer doucement il faut surtout pas forcer c'est très fragile il y a une espèce de rondelle en plastique en dessous et voilà ça s'enlève tout seul la partie suivante est juste vissé à la main donc à la dévisser ça se voit et là on va accéder à la carte contrôleur du donc le pcb du 508 voilà et on voit tout de suite la partie connectique alors pour l'enlever pour éviter d'endommager la partie mobile qui est en dessous je vais démonté d'abord la partie mobile il nous faut la clé hexagonale de 8 on tient un petit peu il n'a pas besoin de forcer c'est serré mais sans plus voilà une fois qu'on a desserré ça se desserre à la main attention voilà je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de desserrer l'écrou mais je préfère le faire par précaution voilà donc du coup maintenant on peut travailler tranquillement à l'accès de la carte contrôleur donc elle est juste enfoncée dans deux guides de part et d'autre qu'on pourra voir tout à l'heure on la sort doucement à partir d'un moment on va être bloqué par le connecteur électrique par la longueur du fil et il ya un petit connecteur plat qu'on peut retirer à la main il n'y a pas de cran rien voilà on déconnecte et la carte contrôleur va sortir complètement je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur et on voit les deux petits rails guide de chaque côté je ne sais pas si on le voit bien devant la clé voilà c'est ce dans quoi on va réinsérer la carte contrôleur voilà on peut pas se tromper parce qu'on doit avoir la partie connecteur qui va sur la partie fil électrique qui va aller devant c'est tout c'est assez simple ça rentre tout seul il n'y a rien à savoir de particulier on procède de façon inverse donc on prend la carte pcb on récupère bien le bon côté face au connecteur électrique voilà on la descend et dès qu'on va pouvoir on va reconnecter c'est rentré ensuite on va remettre à la partie animomètre donc la partie qui se trouve en dessous pardon ça se revisse à la main sans trop de souci voilà on serre modérément c'est pas la peine de forcer trop c'est vraiment très solide le remontage du petit écrou voilà on serre la main un petit tour de clé on veut pas plus voilà on s'assure que ça tourne quand même l'essentiel après on va remettre la partie supérieure voilà on serre la main on serre sans plus voilà c'est pas la peine de casser le pas de vis on va remettre la partie supérieure qui compte qui est mobile avec la petite rondelle on va serrer le petit écrou en plastique pour faire l'essentiel à la main les derniers tours à l'aide d'une clé six pans attention on sert pas trop parce que il faut que ça tourne là c'est bon voilà cette fois ci ça tourne complètement librement il n'y a pas de problème je profite pour montrer l'arrière de l'unomètre la partie qui va sur l'axe d'accord très franchement cette partie là se coin sous l'arrière du pied la partie devant sous l'avant du pied il y a un crochet à un troisième endroit franchement on peut pas ça tient très bien sachant qu'en plus il y a le câble avec la petite enracoche qui est là alors cette partie là a été démontée parce que je vais la réparer voilà mais elle est pas faite pour être démontée elle est collée d'origine donc je vais la réparer